Générique ... Nous sommes vendredi 18 octobre 2024. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niwa D'Info, le Nigeria franchi et une nouvelle étape de sa marche vers la souveraineté. C'est dans cet élan que les autorités nigériennes ont décidé de débaptiser les rues et les monuments du pays au nom de Français liés à la colonisation. Désormais, ces lieux vont porter les noms de figures nationales. Maman de Dieu, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Au Niger, les militaires au pouvoir colonisent les noms des rues et monuments du pays, mais que symbolise cet acte des autorités du pays ? Pour moi, c'est un acte extrêmement important. Je suis d'accord avec eux à 100% sur le fait qu'au niveau de nos pays, que l'on voit nos symboles au lieu de voir le symbole des autres. Cela dit qu'il est important de passer par là également dans la marche ? Mais bien sûr, mais c'est une honte que 60 ans après nos indépendances, que quand vous allez dans la majeure partie de nos capitales, les noms portent les noms de ceux qui étaient venus nous coloniser, des gouverneurs, des explorateurs, etc., qui pour nous ne sont pas des héros. Au contraire, ils ont participé à la soumission de nos grands-parents. Certains même, comme vous les chanoines, eux, ils l'ont fait avec le canon, puisque c'est eux qui ont rasé une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest à l'époque. Mais des gens comme ça, on doit les mettre au musée. Et au musée, on doit les mettre dans un endroit particulier pour apprendre à nos enfants et à nos petits-enfants, voici ceux-là qui ont participé à martyriser les peuples africains et à soumettre nos états. Mais comment on peut faire de ces gens-là des héros au point de leur dédier des monuments, au point de donner à des rues leur nom ? Un exemple simple. Dites-moi où en France, il y a une rue qui s'appelle Hitler ou bien Goebbels. Mais vous n'en verrez pas. Pourquoi ? Parce que les Français ne vont jamais accepter que ça se fasse. Mais pourtant, Hitler est un individu qui a marqué l'histoire. Pas seulement de la France. C'est un individu qui a occupé la France à un certain moment. Comparons Hitler et la colonisation. Mais pourquoi ne pas le faire pour Hitler en France et vouloir le faire dans nos pays pour des gens qu'il faut appeler colons, même si c'est fait d'herbe ou même si c'est un quelconque autre français ? Plus d'avenue Charles de Gaulle. Celle-ci portera désormais le nom de Yibo Bakari, un des partisans de l'indépendance du Niger dans les années 1960. Justement, après les indépendances, pourquoi est-ce qu'il y avait une explication à cela, à ce choix d'attribuer des noms de colons à des rues, à des lieux symboliques dans nos capitales africaines ? Il y a deux explications. La première explication, elle a un caractère historique. C'est la façon dont nous avons pris nos indépendances. N'oubliez pas que, en 1958, la règle c'était l'indépendance immédiate. Et beaucoup de pays africains étaient d'accord, ce n'est pas Sécouturer seulement qui était pour l'indépendance immédiate. Tout le monde sait ce qui s'est passé après. Il y en a qui se sont faufilés, ils ont abandonné l'indépendance immédiate pour laisser Sécouturer prendre seule l'indépendance immédiate. Mais ceux qui se sont faufilés ont accepté de continuer à rester dans une sorte de colonisation, j'allais dire consensuelle, où vous êtes d'accord d'être colonisé, vous avez un député en France, etc. C'est ça, en fait, qui s'est passé. Et c'est ce processus qui s'est poursuivi et nous avons obtenu les indépendances tcha-tcha, comme dit le chanteur. On a obtenu nos indépendances en dansant. Au lieu de regarder les réalités en face, de modifier les éléments, savoir que nous ne sommes plus sous domination coloniale, nous sommes devenus indépendants. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, mais comme on dansait au moment de l'indépendance, mais on a continué la fête. Et c'est pourquoi, quand vous regardez ce qui se passe, de façon générale dans nos pays, immédiatement après les indépendances, c'est la politique française commune qu'on faisait pendant qu'on avait des députés en France, qu'on a continué. La deuxième explication, il arrive parfois que des projets financés par la France, que par gratitude, que les gens donnent le nom de De Gaulle, que ce soit de Mitterrand, de Jacques Chirac, parce que vous avez des espaces ici en Afrique où vous avez des hôpitaux, vous avez des avenues qui portent ces noms, qui n'ont absolument rien à voir avec la colonisation. Parce que ce n'est pas le Mitterrand qui était dans la colonisation, c'est le Mitterrand qui était président de la République. Et la France a financé, quelque part, une rue, une infrastructure. On a permis des émissions des joyaux obtenus grâce à l'aide de tout le monde. Oui, français. Il est arrivé qu'on donne un nom. En ce moment, c'est différent, mais pour moi, ce n'est pas suffisant comme explication pour que nos rues, surtout nos avenues les plus importantes, puissent porter les noms de certains qui symbolisent une certaine soumission par rapport à nous autres Africains. Mais qu'est-ce que ça change ces modifications qu'on opère aujourd'hui, même dans la perception ou dans le regard des Nigériens ? Moi, je prends un exemple. Regardez la photo de Thomas Sankara qu'on met au Niger. La photo de Thomas Sankara vient remplacer la photo d'un Français qui s'appelle Parfait Louis Montey. Si ce n'est pas nous, historiens-là, qui le connaît ? Mais personne ne le connaît. C'est-à-dire que quand tu viens au Niger, même Nigérien, tu te retrouves devant cette photo de Montey, mais tu es obligé d'appeler les historiens pour te demander qui est ce monsieur, pour qu'ils vous disent que c'était un commandant, c'était un explorateur, etc. Mais quand les gens se mettent devant la photo de Sankara, j'espère que personne ne va poser la question qui est ce monsieur-là. Mais ça veut dire que quand on met Sankara là-bas, on est dans notre propre patrimoine, on est dans notre propre réalité. Et actuellement, ce qui se passe comme rejet de la colonisation et de l'exploitation sous toutes ses formes, y compris celle française, mais mettre là-bas la photo de Sankara est symbolique, parce que tout le monde connaît Sankara avec sa position de panafricanisme, de refus de l'exploitation de l'Afrique, de combat pour la souveraineté du continent africain. Mais quand on vient devant ce monument, on ne voit pas seulement la personne. On voit ses idées, on voit son combat, et les gens peuvent s'inscrire et même doivent s'inscrire dans ce combat pour que l'Afrique retrouve véritablement sa souveraineté. Donc, pour moi, ce n'est pas du symbole, tout simplement cela a du sens. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on enseigne ses leaders africains dans nos écoles. Si vous allez en France, presque sur tous les anciens combattants français, de la première à la seconde guerre mondiale, on s'est débrouillé pour écrire quelque chose. Il y a un musée pour ces gens-là. Même celui qui est juste allé à la guerre pendant trois jours, on l'a pris prisonnier. On a essayé de restituer sa vie. En reconnaissance pour ce qu'il a fait pour la France. Justement, en parlant des deux guerres mondiales qu'ont connues nos pays, que représente aujourd'hui, ou sinon, quelle place occupe aujourd'hui l'histoire ou le parcours des anciens combattants africains, même dans l'histoire africaine ? Il faut regarder ce qui se passe en Algérie pour savoir ce que ça devait représenter. En Algérie, il y a une place qu'on appelle la place des martyrs. Ou quand un président de la République vient en Algérie, on intègre dans le protocole que ce président vienne déposer une gerbe de fleurs pour ces Algériens qui sont morts en combattant contre la France pour l'indépendance de l'Algérie. Mais c'est pourquoi, regardez le comportement de l'Algérie par rapport à son indépendance. L'attitude qu'ils ont par rapport à leur monument destiné à leur martyr, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles à tout ce qui touche à cette période. Mais dans notre pays, de façon générale, on n'est pas dedans. Les anciens combattants, on les aperçoit qu'au défilé du 14 juillet chaque année. Mais c'est tout à fait normal, parce que la France, pour qui ces anciens combattants ont combattu, a été la première à être ingrate financièrement, en refusant de les payer comme elle paye les Français qui avaient combattu avec eux sur le même front. Il n'y avait pas deux fronts, il y avait un seul front. La deuxième chose, la France a également fait preuve d'ingratitude, parce que dans la restitution dans la guerre, dans l'histoire enseignée à la France, ces anciens combattants ont plutôt été oubliés. Mais malheureusement, puisque nous nous copions chez la France, ou parfois même nous n'avons même pas de livres au programme en histoire et en géographie, on est obligés de prendre les livres français pour amener dans nos pays. Mais ce que nous avons enseigné à nos enfants ne permet pas à nos enfants de valoriser les anciens combattants africains qui ont fortement participé à la première et à la seconde guerre mondiale. Donc il n'y a pas que la responsabilité de la France, il y a notre responsabilité aussi de n'avoir pas restitué la vraie histoire pour que nous comprenions que nos parents ont véritablement participé à la libération de la France. Et pour cela, ce combat mené pour la liberté, on leur doit quelque chose, pas seulement à l'échelle africaine, mais à l'échelle mondiale, parce que c'est un combat contre Hitler et ses alliés. Maman Jodjouf a l'exemple du Niger de baptiser les rues et les monuments du pays qui portaient les noms de colons français. Mais est-ce que ça change pour autant l'histoire ? La France ne fait-elle pas partie de l'histoire africaine ? Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part renier son passé ? Ah non, pas du tout, c'est plutôt assumer le passé. Parce que dans le passé, quand vous faites le bilan, il y a du positif, il y a du négatif. Mais dans notre histoire avec la France, il y a du positif. Il y a des choses qu'on a prises de la France, qu'il faut accepter que ce sont des choses positives. Mais il y a des choses qui sont négatives. Nous ne pouvons pas les prendre et les mettre au même niveau. Parce qu'en ce moment, ça devient extrêmement grave. C'est comme si nous allons faire partie de ceux qui disent que la colonisation est une chance. La colonisation n'est pas une chance, c'est une catastrophe. Parce qu'on nous a empêchés de continuer notre propre cheminement. On nous a maintenus dedans à travers une forme de néocolonisation, alors que nous avions pris également notre chemin, qui n'était pas le même chemin. C'est pourquoi même nos valeurs, nous les avons perdues en essayant de suivre la France. Parfois, notre propre identité, nous l'avons perdue parce que la colonisation française était une colonisation assimilatrice, contrairement à la colonisation anglaise, qui t'est laissé être celui que tu es. L'essentiel, c'est qu'ils exploitent les ressources qui les intéressent. Donc, ce n'est pas une remise en cause de l'histoire, mais c'est une forme de réécriture de l'histoire pour que, quand on dit FEDERB, parce que lui, il a eu beaucoup de choses qui portent son nom sur le continent africain, mais pour, quand on dit FEDERB, que les gens sachent qui est FEDERB pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pour les Africains et qu'est-ce qu'il a fait contre les Africains. Et on saura, en ce moment, quand on est devant FEDERB, quel sentiment, quelle appréciation on doit avoir par rapport à FEDERB plus le pays qui a envoyé FEDERB. Justement, si tout n'est pas fini, que reste-il des relations bilatérales entre l'Hexagone et Niger ? Les militaires français engagés dans la lutte anti-Dihadis ont été chassés, on s'en souvient. L'ambassadeur français au Niger, Sylvain Ité, également a expulsé le centre culturel franco-nigérien a cessé de fonctionner en tant qu'établissement bilatéral et a été renommé Moustapha Alassane du nom d'un ancien cinéaste nigérien. Que reste-t-il donc des relations entre les deux pays aujourd'hui ? On est actuellement à l'étape de la crise. On ne peut pas figer les relations du Niger entre la France et le Niger sur ce qui se passe actuellement. Actuellement, on est dans une période de crise. On est en même temps dans une période de refondation. Ces relations reviendront. Il n'y a pas de raison pour que le Niger n'entretienne pas des relations avec la France ou que la France n'entretienne pas des relations avec le Niger. Mais il y a une étape de ces relations qui aujourd'hui est complètement passée. Et nous souhaitons que cette étape ne revienne pas. Il faut aller vers une autre étape dans cette relation entre la France et le Niger. Mais tout ce qui se passe actuellement, ce centre culturel français qui prend le nom de Moustapha Alassane qui est un très grand cinéaste nigérien, ça montre que le Niger va s'approprier sa propre réalité culturelle. C'est-à-dire faire des Nigériens, des véritables Nigériens, au lieu d'en faire des demi-français ou bien des un tiers de français. Pour moi, ce n'est pas que symbolique. Est-ce qu'il y a un moyen de renforcer l'esprit patriotique auprès de la jeunesse nigérienne ? Pas seulement l'esprit patriotique, mais l'identité africaine, l'identité nigérienne. Parce que comme je l'ai dit, nos écoles nous ont tués en partie puisque les ouvrages qu'on a lus pendant fort longtemps, bon, nous on a la chance, on n'a pas dit nos ancêtres les Gaulois, mais nos grands-pères ont leur a dit nos ancêtres les Gaulois. Nous, on ne l'a pas dit, mais quand on ne l'a pas dit, quand vous regardez tout ce qu'on a utilisé comme littérature, etc., on nous a plus formés à être français dans une certaine mesure qu'à être des Africains, mais il est grand temps que nous devenions ce que nous sommes, c'est-à-dire des Africains. Et le Niger particulièrement a été beaucoup cité cette semaine après l'arrestation de l'activiste panafricain Kemi Seba à Paris. Il a finalement été relâché, mais que faut-il d'abord retenir de cette mésaventure de Kemi Seba à Paris ? Je disais la dernière fois que est-ce que c'est un hameçon qui est lancé par Kemi Seba ? Est-ce que c'est Kemi Seba qui va se jeter dans la gueule du loup ? On a les informations aujourd'hui, on le soupçonne, parce qu'il ne parle pas d'accusation, ils disent qu'il soupçonne qu'il y ait des liens avec le groupe paramilitaire Wagner. Donc, ils ont voulu l'interroger sur cela. Finalement, il a été libéré. Je disais la dernière fois, voilà l'intérêt des droits de l'homme. Le discours que Kemi Seba tient par rapport à la France. Est-ce que quelqu'un qui tient le même discours par rapport à n'importe lequel de nos pays, dirigé par un militaire ou par un civil, peut venir se balader dans nos pays ? C'est pourquoi je l'ai dit tout le temps, on a beau critiquer la France, il y a du positif dedans. Kemi Seba est dans un pays de droit. On l'a interrogé, on n'a pas trouvé de quoi pouvoir le retenir. La justice lui a rendu sa liberté. Et pour moi, c'est fondamental qu'on tire également cette leçon, qu'on ne regarde pas seulement le combat contre la France, mais qu'on voit que même quand on a un adversaire devant soi, il y a des principes, et ces principes doivent être respectés. Ces droits ont été respectés, on n'a rien à lui reprocher, il y a l'information qui continue, il a repris sa liberté. Bon, c'est qu'il prophétisait qu'on va le rapatrier sur le Bénin et tout, bon, rien de tout cela ne s'est fait. Son avocat, Ron Barco, l'a précisé, il ne fait l'objet d'aucune poursuite. C'est ce que j'ai dit, pour poursuivre quelqu'un, il faut trouver quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit, voilà quelqu'un qui se présente lui-même comme un adversaire de la France, comme un combattant contre la France. Et sur le territoire français, on respecte ses droits. Il faut que nous, les Africains, qu'on tire également ces leçons pour que nos Africains, les concitoyens qui sont dans nos pays, quand ils ne sont pas d'accord avec les pouvoirs en place, qu'ils puissent le dire, qu'ils puissent l'exprimer, qu'ils puissent les combattre de façon démocratique, de façon légale, et qu'ils puissent continuer à être dans leur propre pays sans que leur vie ne soit menacée, sans qu'ils ne soient exilés, sans qu'ils ne soient envoyés au front. Quand on tire les leçons, il faut également tirer cette leçon-là pour que ça puisse être utile à nos espaces. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'il faut nécessairement qu'on te traite d'une certaine manière. Et parlons justement de droits, Mamadou Diouf, l'ONG Women Rights Watch parle d'entrave aux droits fondamentaux après que neuf responsables du régime civil ingénie renversé sont provisoirement déçus de leur nationalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu un arrêté qui provisoirement retire la nationalité à des gens pour des motifs qui ressemblent aux motifs pour lesquels Kémy Seba a été interrogé. Parce qu'également, on les soupçonne de combattre le pays, on les soupçonne d'intelligence avec un pays étranger, ennemi, etc. Mais vous voyez que les traitements ont été particulièrement différents. Mais c'est pourquoi il faut qu'on respecte ce principe de droit. En Guinée, on a deux citoyens guinéens connus pour leur combat pour la société civile. qui ont disparu depuis 100 jours. Quelle est leur faute ? Avoir dit, nous ne sommes pas d'accord avec le pouvoir en place, nous voulons une Guinée libre, démocratique, est-ce que c'est un crime ? Pour qu'on fasse disparaître des personnes et que pendant 100 jours, on ne puisse avoir aucune information sur ces personnes, alors que tous les indices existants montrent que c'est certainement le pouvoir en place qui les a kidnappés. Et c'est pourquoi, attention, quand on veut refonder l'Afrique, le panafricanisme, ce n'est pas de la dictature. Le panafricanisme ne s'oppose en rien à de la démocratie. Le panafricanisme ne s'oppose en rien aux libertés individuelles et aux libertés collectives. Sauf si, bien sûr, le panafricanisme a une nouvelle définition qu'on ne connaissait pas dans les ouvrages et au niveau des auteurs qui ont parlé du panafricanisme depuis bien des années, parce que le panafricanisme n'est pas né il y a quelques années seulement. Et pour terminer, un peu plus d'un an après le coup d'État au Niger, quel regard portez-vous justement sur la situation sociopolitique du pays ? Difficile d'apprécier ce qui se passe au Niger parce que vous n'avez ni calendrier ni quoi que ce soit. On nous avait promis un calendrier, on nous avait promis des assises nationales, on nous avait promis... Un calendrier de la transition. On ne voit pas les choses venir. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Il est difficile de le dire dans ces conditions-là. Malheureusement, le Niger est dans une situation extrêmement difficile comme d'autres pays de la sous-région avec ces questions des inondations et autres. Il y a l'esprit patriotique qui est là, il y a cet esprit de souveraineté qui est là, mais de façon pratique, les difficultés sont encore là, bien que les sanctions aient été levées par rapport à ce pays-là. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada